Salut à tous, j'espère que ça va bien et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fabriqué mon propre Arduino, c'est parti ! J'ai découvert il y a quelques temps les circuits en freeform design, où le principe est de relier les composants entre non pas avec un PCB, mais avec du fil rigide. Voici quelques exemples. Et en cherchant un peu plus, j'ai vu qu'une personne avait fait un Arduino Uno en utilisant cette technique. Je me suis donc mis au travail pour refaire la même chose. J'ai commencé par faire un schéma de tous les branchements en utilisant le schéma officiel de l'Arduino Uno et des photos de l'Arduino en freeform. Voici le schéma. Pour la liste des composants, on a un ATmega 32 8p, donc le microcontrôleur qu'il y a sur les Arduino Uno, un CH340, donc pour la communication USB, un quartz de 16 MHz, des condensateurs, des résistances, des LED pour savoir quand l'Arduino est allumé ou quand il y a une communication avec l'ordinateur, un port USB, ici j'ai choisi de l'USB-C avec un module qui permet de sortir de l'USB-C en 4 pins seulement, un port jack pour l'alimentation 12V, deux régulateurs de tension, un premier pour aller de 12 à 5V et un deuxième pour aller de 5 à 3,3V, des pins femelles pour pouvoir brancher ensuite les capteurs sur l'Arduino, des fils de laiton, dans mon cas j'ai pris du cuivre car je n'avais rien d'autre, et enfin de l'étain et un fer à souder pour relier tout ça. Voici un accéléré de l'assemblage de toutes les pièces. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! L'assemblage de l'Arduino est terminé. Pour l'instant on ne va pas pouvoir envoyer de code dans l'Arduino car elle manque un bootloader. C'est un petit programme qui permet de configurer l'Arduino à son démarrage pour qu'il puisse accepter et exécuter les codes qu'on lui envoie. Donc pour l'envoyer on peut utiliser un USB ASP mais le plus simple reste d'utiliser un autre Arduino. On va premièrement envoyer dans le vrai Arduino ce code-ci, dans exemple Arduino ISP. Ensuite on va devoir brancher les deux Arduino entre eux en suivant ce schéma. Ensuite dans le logiciel Arduino, on va sélectionner Arduino Uno. Donc il va falloir sélectionner l'Arduino où on veut envoyer les informations. Donc si vous avez fabriqué un Arduino Leonardo, il va falloir sélectionner Arduino Leonardo. On choisit dans Programmeur Arduino ASISP et on clique sur Graver la séquence d'initialisation. Et enfin, si tout s'est bien passé, on peut débrancher et relier l'Arduino directement au PC pour le faire fonctionner. Voilà ! Il faut juste penser à appuyer sur le bouton RESET au début du téléversement du code dans votre Arduino. La vidéo est maintenant terminée. S'il vous a plu, pensez à vous abonner et à mettre un pouce en l'air. Si vous avez des questions, il y a l'espace commentaire ou sur Discord, le lien est en description. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada